Quitter son pays pour émigrer à l'étranger est une expérience difficile, surtout lorsqu'on a une famille. En arrivant au Canada, dans un pays qui leur est étranger, les parents doivent faire face à différents défis. Plusieurs d'entre eux ne parlent pas la langue et doivent tout de même comprendre notre système. Trouver les ressources et réussir à s'informer. Les défis pour moi et ma famille, d'abord, ça a été la langue. Puis après quelques mois, nous avons dû faire face au climat. Apprendre à conduire une auto dans un nouveau pays... En hiver ? En hiver, oui. Ça a été difficile pour moi parce que je me retrouvais dans un pays complètement différent. Vous vous demandez peut-être si le rôle de parent est différent ou semblable à celui de votre pays d'origine. Nous espérons vraiment pouvoir aider les parents à ne pas trop s'en faire, car avec le temps, ils verront qu'être parent ici, ce n'est pas si différent. Nous voulons toutefois nous assurer qu'ils soient au courant des attentes et des limites acceptées dans notre société, afin de leur éviter des peurs et de l'anxiété inutiles. La plupart des parents, d'où qu'ils viennent et où qu'ils vivent, ont une chose en commun. Ils veulent que leurs enfants soient heureux, en santé et capables de maintenir de bonnes relations avec eux et avec les autres. Au Canada, comme dans bien d'autres pays, on a abandonné les châtiments corporels et psychologiques. Lorsque les enfants sont punis, ils peuvent se sentir blessés, en colère et apeurés, ce qui nuit à leur capacité d'apprendre. Les enfants assimilent mieux les leçons lorsqu'ils se sentent aimés et en sécurité, lorsqu'ils sont informés, guidés et appuyés. C'est ce qu'on appelle la discipline positive. Au Canada, de manière générale, on favorise de plus en plus chez l'enfant un apprentissage à long terme, plutôt que d'essayer de le forcer à nous obéir là, tout de suite. Nous commençons à voir la discipline comme quelque chose de très différent de l'obéissance, à faire en sorte que la discipline fasse partie intégrante de la relation et de la communication parents-enfants. Les parents sont les premiers et les plus importants éducateurs de leurs enfants. Si les parents appliquent la discipline positive, leurs enfants voudront être avec eux et apprendre d'eux, tout au long de leur vie. La première chose qui se produit dans la vie d'un enfant, c'est l'établissement du lien de confiance avec le parent. Alors quand un parent fait du mal à son enfant, qu'il le frappe, le pince ou le gifle, il le blesse et détruit peu à peu la confiance que l'enfant lui porte. L'enfant va peut-être obéir parce qu'il ne veut plus avoir mal, mais au même moment, il va commencer à ressentir et à se dire « Je ne peux pas faire confiance à cet adulte ». Cela provoque beaucoup d'anxiété chez l'enfant. Et s'il ne peut pas exprimer cette anxiété en pleurant ou en piquant une colère, parce que le parent va de nouveau le punir pour son comportement, l'enfant va apprendre à refouler ses émotions. Les parents, les adultes, ont plusieurs façons d'exprimer leurs émotions. Les enfants, non. Alors s'ils ne peuvent plus les exprimer de peur d'être punis, leur santé mentale sera affectée. La discipline positive aide à construire une relation de confiance avec votre enfant, un lien émotif solide que l'on appelle également l'attachement. Cet attachement est essentiel au développement normal du cerveau de votre enfant pendant toute sa croissance. Lorsque vos enfants ont traversé une période de stress, comme le fait d'émigrer dans un autre pays, il faut comprendre que leur comportement sera affecté par leur état émotif. On sait que plusieurs adultes, je dirais même tous les adultes, auront à un moment ou à un autre de leur vie de la difficulté à exprimer leur frustration ou à réagir au stress de manière constructive. Imaginez alors la difficulté pour un enfant d'à peine 2 ou 4 ans. Il n'a tout simplement pas l'expérience de vie nécessaire pour se contrôler et pour savoir que les sentiments qui le secouent vont s'apaiser. Quand nous piquons une colère, nous savons qu'elle va éventuellement passer. Un enfant de 2 ans l'ignore, alors il est terrifié. Lorsqu'un adulte est stressé, il a besoin que quelqu'un prenne le temps de s'asseoir avec lui et de lui parler. Il a besoin d'attention. En donner à un enfant, ce n'est pas le gâté. C'est seulement lui montrer que nous sommes là pour lui. Voilà la leçon la plus précieuse que nous pouvons lui donner. Le stress est l'un des plus grands défis auxquels font face les familles de nouveaux arrivants. Un parent peut difficilement aider son enfant à gérer le stress lorsqu'il est lui-même dépassé par ce qu'il vit. Il existe toutefois des façons de se calmer afin de devenir un parent plus attentif. Chaque jour est stressant. Pour passer au travers, je parle à quelqu'un, un ami ou un proche. Parfois, je chante et je danse. Je chante et je danse pour oublier mon stress. Le simple fait de m'asseoir dehors, de regarder la nature, c'est ce qui m'enlève mon stress. J'aime aussi la photographie. Je ne sais pas si je suis bon ou mauvais, mais je sors et je fais plein de photos. Enfin, j'aime contempler la nature. J'ai fait des choses que j'aime. Parfois, quand je suis stressée, j'essaie de lire, mais ça ne marche pas. J'essaie de chanter, ça ne marche pas. D'habitude, je prends le téléphone et j'appelle dans mon pays ou j'appelle quelqu'un ici pour parler et calmer mon stress. Même si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe en dehors de nous, nous pouvons par contre essayer de calmer notre système nerveux. L'un des volets de la discipline positive vise à aider les parents à identifier, à prendre conscience de ce qui les stresse et à trouver des façons bien à eux de se détendre. Le stress que vous ressentez, votre enfant le ressent lui aussi. Un enfant exprime son stress en frappant, en criant ou en pleurant, ou encore en étant silencieux ou renfermé. La discipline positive peut l'aider. Lorsque les enfants arrivent de l'école, ils sont stressés et vraiment fatigués. Si je remarque quelque chose sur leur visage, s'ils sont, disons, silencieux, s'ils sont assis là sans me voir, je commence par les observer. Ensuite, je m'approche, mais très, très doucement, car ils détestent avoir l'impression qu'on les envahit, qu'on les espionne. Ce qu'ils désirent le plus, c'est leur espace. Moi, je regarde des films. J'adore les comédies. Et la plupart du temps, j'essaie de convaincre les garçons de les regarder avec moi. Je les laisse choisir le film et on le regarde ensemble. À la fin, je reviens sur une partie du film, sur une situation qui a un lien avec ce que vit notre famille, avec nos défis quotidiens. et je lance la discussion. Alors, les garçons me disent, « Toi, maman, t'es pas mal habile pour faire des liens. » Eh bien oui, c'est comme ça dans la vie. Et vous savez, les films sont basés sur des vies réelles. Et je pense que certaines peuvent ressembler à la nôtre. Quand je suis submergée par le stress, la dernière chose dont j'ai besoin, c'est que quelqu'un s'éloigne de moi, me frappe ou me dise que j'agis en bébé. J'ai profondément besoin que quelqu'un me dise, « Tout va s'arranger. » Je suis là, laisse-toi aller, puis on va en parler et trouver une solution. Vous avez le droit de demander de l'aide. Le Canada a tout un système de soutien aux familles afin de vous aider à devenir le parent que vous souhaitez être. Votre agent d'établissement, votre médecin, un professionnel de la santé, les enseignants ou les parents dans votre communauté peuvent vous mettre en contact avec des organismes d'aide. C'est difficile d'élever ses enfants dans un nouveau pays. D'abord à cause du climat, puis à cause des structures sociales, et troisièmement, parce qu'ils doivent tout recommencer à zéro. Pour alléger le fardeau, je recommande très fortement à tous les parents de suivre le programme Discipline positive et parentalité au quotidien. S'impliquer comme bénévole dans sa communauté peut aussi les aider énormément. Vous direz peut-être « Hey, mais je vais travailler quand ? » Je viens d'un pays où on dit « Quoi, du bénévolat ? » Pourquoi ? Pour qui ? Donnez mon temps à ceci et à cela. Non, mais si ça vous donne l'occasion de rencontrer des gens et d'établir des bases, pourquoi pas ? J'ai vécu ça et c'est difficile. C'est facile à dire, oui, mais pas facile à faire. Mais éventuellement, vous verrez, vous allez réaliser qu'ici, c'est un bon pays pour vous. Les premiers moments dans un nouveau pays sont les plus durs. Mais avec le temps, bien des choses vont évoluer. Vos enfants se feront des amis, ils découvriront où sont les appuis dans la communauté, ils parleront la langue de mieux en mieux et ça pourrait se produire assez rapidement, vous verrez. De jour en jour, vous vous sentirez tous plus à l'aise. Vous aurez l'impression d'être chez vous. Il suffit d'avoir un peu d'optimisme et la conviction que les choses vont s'arranger. Et c'est vrai, tout finit toujours par s'arranger. Oui, je pense que les gens y sont toujours. C'est un peu comme je l'ai faite. C'est que je vois. C'est un peu comme je le tiens. C'est un peu le temps. C'est un peu le temps. C'est pas sailor.